Bonjour à tous, c'est Amran, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un test parce qu'en fait la dernière vidéo que je vous ai montré juste ici, je vous la fais aussi écouter si vous voulez c'est gratuit. Bon, et bien cette vidéo était donc un truc fait avec Renderforest, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des intros YouTube comme celle-là ou comme l'autre que j'ai vu. J'ai mis dans ma partie 2 sur Supermarket Simulator, et bien je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ces animations trop cool et trop stylées sans avoir de talent graphiste mais avoir payé Adobe, Acrobat ou des trucs comme ça. Vous n'en aurez pas besoin, ça sera totalement gratuit, c'est juste que vous auriez des petits filigandes mais ça se remarquera presque même pas. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire des intros sans talent et des logos sans talent. Alors le logo que vous voyez juste ici, et bien attendez, ah putain je peux pas. Le logo que vous voyez juste ici et sur ma chaîne YouTube, c'est mon logo que j'ai créé avec un site qui s'appelle Canva, c'est un site pour créer des logos, des trucs comme ça. Et ça c'est plus pour les IA et tout. Alors on va commencer par faire les intros YouTube, pour commencer. Donc pour les intros YouTube ça va être Renderforest, c'est le meilleur site trouvé possible pour le faire. Alors pour cela vous allez aller dans la vidéo. Les logos aussi ils peuvent en faire mais c'est beaucoup moins bon que Canva. Canva c'est plus spécialisé dessus. Donc là vous allez faire, euh, vous allez faire, qu'est-ce que c'est déjà ? Intro, mais je cherche le mot intro, si on le met en anglais. Mais je veux le mettre en anglais, anglais, voilà. Ça va être plus simple. Ah mais allez non plus, là c'est rendu qui est bloqué. YouTube intro, voilà. Après YouTube intro, mais tu, donc, créateur d'intro, ah c'est bon, il n'y a pas bugé cette fois-ci. Donc ici vous avez créateur d'intro YouTube gratuit. Alors vous avez plein d'intro possibles, vous avez des trucs qui sont payants, des trucs gratuits et tout. Alors vous en avez plein, moi je crois que celle-là que j'ai utilisé dans mon truc. Par quoi plus de modèles ? Euh, c'était, c'était celle-là ? Euh, ça je l'ai utilisé prochainement. Et c'était, c'était le moins une petite seconde qu'on se retrouve quand on l'a trouvé. Donc je n'ai pas trouvé la mienne, mais ce n'est pas grave. Ah, c'est celle-là. Et là j'ai juste modifié les affaires. Mais à propos de cela, j'ai trouvé un intro qui serait pas mal pour vous. Si vous cherchez des intros rapides et tout, il y en a des premiums, mais celle-là elle est gratuite. C'est Glossy Business Logo, regarde ça. Et admettons que je veux prendre celle-là, après ça on ira avec celle-là. Admettons que je veux prendre celle-là. Je clique dessus, je fais Create Now. On va arriver sur la partie modélisation. Donc ici on peut entendre le son. Il n'y a pas de son, c'est bon, c'est pas grave. Si on doit mettre notre logo, alors on va mettre notre logo. Voilà. Ensuite ici, Your Tagline Hair. Donc on va mettre notre nom, on va mettre Emmerung. Tout simplement. Et c'est tout ! Vous avez juste à mettre votre logo ici et ça. Et vous faites juste Export. Donc vous faites le truc ici. Et on se retrouve quand ça l'a fini d'exporter. Allez, ciao ! Ok, c'est bon, la vidéo a fini d'être exportée. Alors voici qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas, c'était quoi le rendu final, on vous remise. Attendez. Choisis lui, non ? Non, je choisis lui. Non, c'est lui. Donc ça donne ça en fait. C'est aussi simple comme ça. Vous avez juste à mettre votre logo et ça fait ça. Alors maintenant, on va passer à un truc plus énorme. On va essayer avec le truc qu'on avait vu tantôt, c'était... Lui. On va voir si ça fonctionne. Voilà, cette version Créate. Non, vous n'avez pas besoin de show. Voilà, c'est quoi. On va mettre juste notre logo. Hop. Your title is here, I'm run. Et on se retrouve quand ça l'a fini d'exporter. Et voilà. Allez, à tantôt. Et voilà, ça vient de finir d'être exporté. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est parti. C'est super. Alors si vous me demandez comment on fait pour le télécharger, parce qu'il n'y a clairement aucune endroits qui disent comment le télécharger, c'est ça. Vous cliquez, cliquez droit ici. Et là, vous allez faire enregistrer la vidéo sous. Vous la mettez où si vous voulez. Et hop, là, ça vient de finir de télécharger. Vous cliquez dessus. Et hop, là, ça va recharger. Ah, j'ai juste fait film et TV, parce que sinon, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Ça fonctionne pas. Filmer TV. Regardez. Ah, putain. Aussi, quand tu sais, j'ai arrêté des affaires, ça va mieux. Il s'est juste, ça, je sais pas, le review. Voilà. Hop, là-dessus de la. Si vous voulez la voir sur votre audio, je sais, film et TV, parce que sinon, ça fonctionne pas. Donc, voilà. Là, on va tester l'IA dessus le truc. C'est parti, on va tester une IA dessus. Comme ça, on pourra le voir. C'est ici, il doit aller... Hop, non power, le go-revel. On va faire... Regardez ça. Regardez ça, je coupe le son parce qu'on n'entend rien. Parce qu'en fait, on n'entend rien en fait, là, ça veut dire l'intelligence artificielle pour complètement détruire le truc. Donc ici, on écrit en mettant M-Ring, tout simplement. Rien de plus simple. Et on se retrouve quand ça l'a fait d'exporter. Ok, ça l'a fini d'être exporté. Encore une fois, je vais couper le son parce que le son est beaucoup trop fort. Si, à maintenant, je ne fais rien, ça donne quoi en termes de bord de son ? Oh, c'est quand même puissant. Parce qu'il y a les scènes qui sont en train de jouer et voilà, quoi. Alors, je vais en caser un monstre. Ouais, ils utilisent toutes l'IA pour faire le plus les bords possibles. Et c'est super qu'il est ! Donc, on va tester un dernier truc. Et ça va être le truc d'électrique qu'on avait vu tantôt. Alors, on se retrouve quand j'ai fini de le faire. Allez, à tantôt ! Ok, donc la vidéo va bientôt être exportée. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que la couleur, par contre, est vraiment belle, je trouve. Et les couleurs, par contre, sont vraiment belles. Allez, on va voir. Je suis trop impatient. C'est super stylé. Et si vous voulez, je vous vends cette miniature. Je fais du profit. Je la vends à 2$ cette intro. Et maintenant, on passe au logo. Allez, c'est parti. On va sur le Canva. Et on va aller créer nos logos. Alors, on va dans le logo, tout simplement. Et là, quand tu arrives dans les logos... T'as plein de logos. Mais si tu veux, tu peux aller dans... Commencer par choisir un... Là, tu peux aller... Logo. Ça convoit. Et ça va voir. Parcours les modèles. Vous pouvez parcourir les modèles. Du coup, vous ne voulez pas vous casser la tête. Et là, il y a des modèles qui apparaissent. Pour aller dans tous les filtres, vous pouvez aller dans... Dans les thèmes. Et je vais vous montrer comment j'ai trouvé mon logo. Mais mon logo, j'ai fait un sort... Eh, lui, il est beau quand même. Regardez ça. Donc, admettons, je prends... Vous avez plein de thèmes et de styles. Alors, je vais vous montrer. Vous avez style. Vous avez des thèmes, des outils, des classes années, matière scolaire. Admettons, je prends un ciel azur. Donc, je vais personnaliser ce modèle. Ici, c'est un peu moins un truc pareil. Donc, vous pouvez... Si, alors, on va écrire sur magique. On va continuer la rédaction. En fait, juste... Ah, le truc est en train de... Putain. Qu'est-ce que tu sais que ce truc ? Ok. Donc là, vous faites... Hop. Là, vous pouvez écrire en mettant... M... RENGE. Et là, ici, on peut juste enlever ça. Et voilà, vous avez votre logo. Vous pouvez le placer comme ça. Et voilà, vous avez votre logo. Quand vous avez fini de personnaliser votre logo, vous pouvez faire... Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Vous pouvez prendre la capture d'écran. Non, c'est une blague. Vous allez faire imprimer les canvers. Non, pas comme ça. Euh... Fichier. Euh... Chargé. Vous faites fichier chargé. Et là, vous pouvez choisir la taille. La taille, on ne peut pas la redimensionner. Vous faites juste télécharger. Non, merci. Là, vous l'avez. Vous pouvez aller dessus. Et là, voilà. Vous avez votre truc. Et voilà, voilà. Votre logo est fait. Vous pouvez juste l'importé. Je crois que je n'ai pas besoin de vous montrer comment... Comment on fait pour le faire. Et regardez. Vous voyez, on a plein de modèles de logos que vous pouvez faire. Je vais vous montrer quelque chose, mais... Mais on peut en tout faire, vous voyez. Tu sais, c'est... Voilà. Donc, vous avez vu comment créer des logos, créer des affaires comme ça. J'espère que ce tuto vous aura plu. On a passé beaucoup de temps sur les animations, mais... Et voilà, quoi. Je vous laisse avec ces tutos. Et voilà, quoi. C'était... C'était Emron qui vous dit comment péter. Non, c'est une blague. C'est Emron qui vous disait comment vous abonner à ma chaîne. Car Emron n'est pas content. Car s'il va sur YouTube et qu'il va dans YouTube Studio... Euh... 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 YouTube Studio, il vous dit... Aaaaaah ! Il va dans les données d'analytique. Il voit que sa chaîne a seulement... Euh... Comment on fait ? Comment on fait ? Euh... Il va dans l'audience... Il va dans l'audience et il sait... Un 7-9-1. Et il y a mon concurrent juste ici. C'est lui qui casse les couilles, frère. Il filme... Je vais vous dire... Il filme des vidéos. Je... Je ne le plains pas. Il filme des vidéos. Avec son téléphone. Donc, il y a une main de prise. Donc, il ne peut pas jouer. Pendant que... Son truc... En plus, le truc que je trouve drôle, c'est que... Easy, merci pour les 26 abos. On vise les 50 pour que je tourne mon premier live. C'est parce que si vous ne le saviez pas, quand vous êtes sur YouTube, euh... YouTube, euh... Sur téléphone... Vous devez avoir 50 abos pour démarrer des vidéos longues ou des... Ou des lives pour... Mais moi, tu vois... Je ne sais pas si je peux encore. Mais admettons, je vais passer au direct. J'ai seulement... Il n'a même pas assez lui-même. Fait que, admettons, on va ici. Hum. Oh ! En plus, je croyais que ça n'allait même pas marcher. Parce qu'à un moment donné, je me suis fait désactiver... Les... 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 Les lives. Parce que j'avais fait un truc de mauvais. Je me suis dit, pas c'est quoi ? Parce que sinon... Je vais encore me faire bannir ! Mon frère, reprennez l'œil sur la chaîne YouTube. Donc, euh... La vidéo du quatrième épisode de Mario Kart va être effacée. Ben... En tout cas, juste pour vous dire que... Prenez pas la peine pour ça. Désabonis-vous, un noine. Et... Aussi, une autre plainte que je veux faire. Celle-là, c'est une vraie. Ici, il y a un mec. Qui est à ma school. Et... Voilà. Je vous laisse voir l'histoire. Vous voyez, ce mec-là a sa tête de... Vous voyez, ce mec ? Eh bien, bah... Il est allé à la même école que moi. Et cette tête-là, je l'ai vue. Durant deux ans maintenant. Et frère... Maintenant que je me suis rendu compte de qu'est-ce qu'il fait... Je vous jure... C'est pas une plainte que je fais, mais... Gamin, je te jure, je vais me souvenir de toi toute ma vie. Allez, ça suffit, là. Parce que sinon, je vais me faire banne par YouTube. Je fais juste vous dire des trucs que je connais, que je regarde sur YouTube et que je vois passer. Et lui... C'est ce que... Regarde ce mot, là. Pris-à-dire que je l'ai fumé. Il ne peut plus aller chez lui parce qu'en fait, il... Non, je vais pas dire des affaires, truc. Mais en tout cas, il peut plus tourner de vidéos sur sa chaîne. Mais sinon, il a un autre compte. Ça s'appelle LucasLadgeTuréduBasPro. Hop. Eh ! Voilà. Et il a fait juste une seule putain de vidéo. Et ça m'étonne encore qu'il ne soit... Qu'il ne soit pas fait banne. Parce que quand il a voulu tourner sa vidéo sur Minecraft... Eh bien, ça... Maintenant, quand tu mets des vidéos sur Minecraft et qu'il y a juste le nom Minecraft dessus la vidéo... Tu peux te faire banne. Parce que Minecraft ont mis une loi comme ça. Et voilà. Il n'y a plus le droit, quoi. Oh, en plus, il a mis cette photo. Mais putain. Allez, c'est fini les plans. J'arrête de ça. Sinon, je vais me faire banne par YouTube. Abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Vu que vous êtes la meilleure communauté du monde. Si vous le faites. Je vous aime. Des bisous. Et allez, ciao !